Gloire, gloire, gloire à Dieu, gloire, gloire, gloire à Dieu, gloire au Seigneur, gloire, 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 gloire au Seigneur, gloire, gloire, gloire à Dieu, gloire, gloire. Bien-aimés, il y a des choses vraiment terribles, étranges, parce que la Bible nous dit de les vaincre, et il va nous montrer des grandes choses que nous ne connaissons pas. Bien-aimés, ceux qui ne paient pas les impôts sont assez en enfer. Oh, c'est quoi ça? Ils sont prêts là-bas. Oh, les services d'impôts, les voulons là. Bien-aimés, si on t'amende pour les impôts, va à genoux et demande au Seigneur Jésus-Christ, Oh Seigneur, aide-moi pour que je puisse payer mes impôts. Aide-moi afin que je puisse payer mes impôts. Romain 13, 1 à 2, parce que c'est Dieu qui a instauré les autorités. Si nous faisons ce qu'ils nous disent, Dieu nous fera grâce. Mais si nous réfléchions de payer nos impôts, nous aurons des problèmes. Beaucoup ont des problèmes, ils sont en enfer. Si les gens des impôts, les services des impôts, vous taxent d'une manière ou d'une autre, allez à genoux. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a payé les impôts. Si quelqu'un vient vers vous et vous taxe pour les impôts, payez-le. Le Seigneur Jésus-Christ a envoyé Pierre d'aller pêcher un poisson et d'enlever la chatte dans sa bouche. Regarde-moi, je suis dans les treillis, mais c'est Jésus-Christ, le Seigneur, qui m'a dit de porter les treillis et de dire à tous les militaires de glorifier son nom et de témoigner. Alors, j'ai fait sa volonté. Alors, Dieu, c'est un grand, ce n'est pas un enfant. C'est lui qui a instauré les rois. Alors, les rois aussi doivent craindre Dieu. Les autérités doivent craindre Dieu. Notre Dieu, il est un Dieu suprême. Alors, quand Dieu m'a dit de porter les treillis, je l'ai fait. Alors, les rois, vous devez obéir à Dieu. Je suis dans les treillis pour le Seigneur Jésus-Christ, pour faire sa volonté et le plaire. Les gens du monde, ils s'organisent en armée. Il y a les hiérarchies, il y a les soldats sans galant, il y a l'hérarchie. De la même manière, le monde entier aussi doit se courber vers le ténèbre parce qu'il a le Dieu suprême. Il est arrivé que Barack Obama était présent mais aujourd'hui il n'est plus présent. Mais Dieu, il est le Dieu suprême au siècle des siècles infiniment. On doit obéir, on doit le craindre et Dieu est un Dieu à craindre. Il me dit de rentrer dans les treillis. Il est arrivé que ma femme a vu que je voulais aller en armée et elle me posait la question comment veux-tu aller en armée et devenir militaire? Comment devenir soldat en esprit, être soldat militaire de Jésus-Christ? immédiatement, j'étais parti en armée et j'étais le commandant de toutes les armées du monde entier. Et toutes les armées du monde entier ont amené les clés des casères vers moi. Dieu sait ce qu'il est en train de dire. Avant que tu ne prennes une clé ou bien faire quelque chose, tu n'auras pas une autorisation. tout ce que tu vas faire ne sera pas fait au nom de Jésus-Christ parce qu'il est le Dieu suprême. Alors, si cela plaît à Dieu, alors vas-y, fais vers. Alors, bien-aimé, je ne suis pas dans les treillis pour te faire peur. Je suis dans les treillis pour que tu saches que je suis un militaire spirituel, un soldat de Jésus-Christ, que je suis un commandant spirituel du monde entier. Jésus m'a fait de la sorte ce qu'il a dit. Personne ne peut le changer. Alors, Seigneur Jésus-Christ, je te remercie, je te loue infiniment. Alors, je demande pardon aux Togolais, aux Africains, au monde entier de respecter les autorités. Mais, si c'est au niveau des lesbiennes, des pédés, prenez le sang de Jésus-Christ et annulez tous ces trucs-là. Ne les faites pas parce que Jésus-Christ est avec nous. La pédophilie, tous ces trucs-là, les lois qui sont contre Dieu, les avortements, prenez le sang de Jésus-Christ et anéantissez-les parce que Dieu n'a pas autorisé tous ces trucs-là, le vol, la tuerie. Alors, ce sont des pareilles choses que Sodome et Gomorre ont fait et tu les as détruits. Alors, si tu t'en vas voter pour un pédé, une lesbienne, alors, ou bien, tu supportes quelque chose qui n'est pas bon, le pédé veut faire le mariage, tu es parti, le parrainé, ou bien, les lesbiennes veulent faire le mariage, tu es parti, le parrainé, c'est fini pour toi. Un pédé, si ses parents étaient pédés, est-ce que lui sera né aujourd'hui et dire qu'il va devenir un pédé ou un lesbien, hein? Bien-aimé, que le Seigneur nous fortifie. C'est maintenant le temps. Dieu est un Dieu à craindre. Le Seigneur, Jésus-Christ, me dit de dire à tous qui sont suscettés. 1 Jean 3, 6 Que celui qui l'appelle Seigneur, de ne pas pécher, que s'il continue à pécher, il ne le connaît pas. De leur dire dans tout le monde entier que c'est très important pour lui. Si tu connais Jésus-Christ, tu ne dois plus commettre le péché. Tu ne dois plus prendre pas au péché. Si tu le connais, tu ne dois plus pécher. Le Seigneur m'envoie de dire à tout le monde ceux qui ont reçu le message de la sainteté. Peu importe ce que tu aies, fils spirituel de l'apôtre Gabriel, peu importe ce que tu aies, la sainteté, quand tu le reçois, ne péche plus. Quand tu péches, le Seigneur te dit qu'il n'était jamais connu. De dire à tout le monde dans le monde entier car beaucoup l'aiment sur leurs lèvres et leurs cœurs sont très loin de lui. Bien-aimés, mais là, il est temps. Le retour du Seigneur Jésus-Christ est proche. Il m'envoie de dire à tout le monde dans le monde entier que ceux qui disent qu'on ne peut pas être saint, que personne ne peut être saint, de leur dire qu'ils font lui, Dieu menteur. Parce qu'il a dit dans l'hévitique 20, verset 26, que soyez saint pour moi parce que moi aussi je suis saint. Soyez saint. Les gens disent que c'est du mensonge que personne ne peut être saint. Tous ces gens-là iront en affaire. S'ils ne sont pas saints, ils ne peuvent pas venir au ciel. Si quelqu'un voit qu'il ne peut pas être saint, qu'il oublie qu'il ira au ciel. Alors, le Seigneur Jésus-Christ m'envoie de dire à tout le monde de vivre la vie de la sainteté parce que sans la sainteté, nous ne pouvons venir à Dieu. Nous ne pouvons réunir avec le Seigneur Jésus-Christ. La sainteté est obligatoire pour tout le monde. 1 Pierre 1 14 à 16 Ce que nous avons fait sans le savoir auparavant dans l'ignorance, 1 Pierre 1 14 à 16 Tout ce que nous avons fait dans l'ignorance, menant le temps en tant qu'enfant obéissant, soyons saints. Comme il est écrit qu'il soit un saint pour Dieu, c'est maintenant le temps. Le Seigneur Jésus-Christ fait appel à tout le monde. Tu dois être saint. Nous devons être saint pour le Seigneur Jésus-Christ. Et le jour de son avènement, nous pouvons prendre part avec lui. Tu es béni. Le Seigneur Jésus-Christ a un amour infini pour le monde entier parce qu'il ne cache rien à ses enfants. Il ne cache rien à ses enfants. Il nous aime tant. Tout ce qui va nous amener en affaires, il nous parle pour pouvoir nous faire échapper. Il a des projets de paix et de bonheur pour nous. C'est la raison pour laquelle le Seigneur m'a choisi. Moi qui étais dans la ténèbre, tous les péchés dans le monde entier, je ne l'avais commis. J'ai commis des péchés plus que tout le monde. Mais le Seigneur Jésus-Christ m'a délivré. Et il me montre des choses cachées. Il me parle de bouche à bouche. Si tu vois Esot 33, verset 11, Dieu parlait à Moïse face à face, c'est cette grâce que le Seigneur Jésus-Christ m'a fait. Il me parle bouche à bouche et il me montre des choses cachées. Raison pour laquelle le Seigneur dit que tout ce qui ne reçoit pas les messages qu'il me donne, non, on va croire à lui. que ce n'est pas ma parole, ce n'est pas la parole de Gabriel, c'est son message qu'ils sont en train de rejeter. C'est la même manière que lui aussi va les rejeter. Il ne va pas les recevoir. Les gens qui sauvent des âmes pour les églises et qui ne sauvent pas des âmes pour lui, Jésus-Christ, on ne sauve pas des âmes pour les amener à l'église. On sauve les âmes pour Jésus-Christ, pour le ciel. Toi qui sauve les âmes pour les églises, le Seigneur, Jésus-Christ, t'envoie sur le ciel que si ton pasteur, son nom n'est pas dans le livre de vie et toi aussi le pasteur, si ton nom n'est pas dans le livre de vie et tu as les âmes chez toi, toutes ces âmes qui sont là-bas n'iront pas au ciel parce que ce n'est pas son action qui est sur toi car tu as une autre action sur toi. Si une âme meurt là-bas, elle ira directement en enfer. C'est pourquoi toi qui m'écoutes, si tu sais que ton âme est importante pour toi, va à genoux et demande à Dieu, Dieu, mon dirigeant, est-ce que son nom est dans le livre de vie? Si le nom de mon leader, pasteur, n'est pas dans le livre de vie, je n'irai pas en enfer. Jésus, montre-moi qui a son nom écrit dans le livre de vie pour que tu puisses l'utiliser pour m'aider. Par qui veux-tu passer pour envoyer mon âme au ciel? Seigneur, Jésus-Christ, toi-même, montre-le-moi pour que mon âme ne périsse pas. Jésus a dit, si tu le fais de la sorte, évite la relever. Celui par qui il passera pour amener ton âme au ciel. Alors, ceux qui disent, tout cela, c'est faux, tout le monde en dit, vont amener leur dit mal à la peau de Gabriel, qu'il est le père spirituel des nations, c'est du mensonge. Un escroc, il cherche de l'argent. Tu vas voir le fouet de Dieu. Tu fais cette bêtise envers Dieu. Est-ce que tu sais celui qui s'appelle Dieu? tu vas rencontrer le fouet de Dieu. Le père de Dieu va te rencontrer. Toi-même, tu verras là-haut, tu sortiras. Après ta mort, tu sauras que, c'est vrai, mais c'est trop tard. Sache-le que tes dîmes, tes offrandes, je n'ai pas besoin. Tes offrandes, tes dîmes, ne vont pas me donner des visas pour le ciel. Ton offrand, tes offrandes, tes dîmes, ne vont pas me donner des visas pour le ciel. Non! Tes prémices ne vont pas me donner le ciel. Mais tout ce que tu es en train de dire, tu le dis contre Dieu. Il aura une seule église au Togo. Hé, ça c'est du mensonge. Lis Ezekiel 34, verset 22 à 27. Ezekiel 34, verset 22 à 24. Lis là-bas. Dieu l'a dit. Au temps d'Ezekiel, David n'était point. David était déjà mort. Mais Dieu a dit qu'il y a un autre David qui viendra. Qu'un David viendra régner au Togo. Dieu va passer par lui pour gouverner le monde entier. Pour amener ses enfants au ciel. Toi qui dit que c'est du mensonge qui ne va pas venir sur l'église au Togo ou à l'église catholique ou sur les témoins de Jéhovah ou sur les musulmans. Attends, la Bible l'a dit dans le livre des dernières que toute la terre est néante devant le ténèbre. Si le ténèbre décide qui peut résister, qui peut résister, qui peut, qui peut, il n'y a personne, il n'y a personne qui peut résister. Si Dieu dit oui, qui peut dire non, arrête. Parce que Dieu dit qu'il est éveillé sur sa parole et il fait tout possible que ce qu'il dit s'accomplisse. qu'il aura une seule église au Togo, David au Togo et tout ce qu'il est en train de dire sur le Togo et tu dis que c'est du mensonge, tu le verras et tu ne vas pas le manger. Et tu vas pécher contre le Saint-Esprit et tu seras perdu pour toujours. Crains Dieu! Si tu lis Ézéchiel 17, verset 22 à 24, il aura un seul arbre et sur la montagne et tous les autres arbres il va les descendre, il va les abaisser tous et cet arbre va porter des fruits, de différents fruits et différents oiseaux viendront par tout le monde entier pour se poser sur cet arbre et le monde entier saura que c'est Dieu qui a parlé. Tous les autres arbres il a dit qu'il va les abaisser. Crains Dieu! Crains Dieu! Et tu vivras tous ceux qui s'élèvent contre Dieu et ils se font du mal. Ils se font du mal. Ils font du mal à son âme. Tous ceux qui ont la parole de Dieu et ils font du mal à leur âme. Tous ceux qui ont rejeté la parole de Dieu font du mal à leur âme. Proverbe 8 verset 36 Proverbe 8 36 Tous ceux qui ont rejeté la parole de Dieu ont fait du mal à leur âme. Ceux qui ont rejeté la parole de Dieu ont fait du mal à leur âme. Proverbe 8 36 Tous ceux qui méhaïs aiment la mort. Tous ceux qui méhaïs aiment la mort. Tous ceux qui s'élèvent se lèvent contre Dieu ce que Dieu est en train de dire je suis en train de le dire et tu dis non cela ne va pas s'accomplir. Tu ne vas pas voir ça. Tu fais du mal à ton âme. Tu as fait du mal à ton âme. Si tu es la parole de Dieu tu vas mourir toi-même. Reprends-toi. Tous ceux qui disent ce qu'il a dit sur le Bénin c'est du mensonge ce n'est pas encore accompli. Écoute très bien Dieu m'a dit Dieu m'a dit de dire aux Béninois qu'il ne veut pas qu'il choisisse Talon qu'il veut qu'il choisisse Lionel Sissou mais ceux qui vont endurcir leur cœur et voter pour Talon il va les frapper avec la lèpre. Dieu ne m'a pas dit que c'est Lionel Sissou qui va gagner les élections. Non. Il a dit de voter pour Sissou parce que quand on met Barabas et Jésus les gens choisissent Barabas. Ah. Ils ont crié très fort qu'ils acceptent que le sang de Jésus-Christ repose sur leur tête. Attendez et venez de la suite. Vous allez voir ce que Dieu va faire au Bénin. Dieu a dit qu'il va les frapper par la lèpre. au Bénin. Il ne m'a pas dit que dans 3 jours dans 3 mois dans 5 mois dans 1 an. Non. Je ne sais pas ce que c'est que la lèpre. Mais toi qui veux coûte et coûte veux voir les Béninois frapper par la lèpre que si cette lèpre arrive sur les Béninois elle va te frapper premièrement parce que tes péchés sont plus nombreux que les péchés des Béninois. Quand la lèpre va venir tu vas goûter ça. Alors tu diras ce que celui-là disait alors c'est vrai tu vas goûter cela. Si tu veux vers moi tu verras ce que je te dirai. Alors tu vas craindre Dieu. Jésus a dit que tout ce qu'il a dit s'accompliront. Il ne ment pas. Alors si tu appelles le menteur alors tu appelles Jésus-Christ le menteur. Jésus-Christ m'a dit de dire à tous quand il s'assise il se demande qu'est-ce que je vais manger de quoi vais-je me vêtir ou quelle voiture vais-je acheter ou nouveau modèle ou ce plan qu'on est en train de construire je veux construire ce plan. Jésus-Christ dit qu'ils oublient leurs âmes et ils sont en train de passer sur tout ce qu'ils vont manger aller en Europe faire les fêtes et leurs âmes périssent. Jésus-Christ les envoie ce message qu'ils font du mal à leurs âmes qu'ils font du mal à leurs âmes de leur dire le monde entier qui m'écoute de cendre les gens font des vœux bonne année bonne heureuse année les meilleurs vœux ceux qui font ces trucs-là cette année tu seras riche tu vas te marier que tous ceux qui font ces vœux en janvier sont tous des menteurs Satan les a fauchés janvier n'est pas la fin d'année février n'est pas la fin d'année c'est mars qui est la fin d'année et en mars en tant que chrétien quand tu appelles ton frère ta soeur le Seigneur nous a fait encore grâce donne ta vie entièrement à Jésus-Christ cette année en cette année sauvons des âmes pour Jésus-Christ la vie ancienne que tu avais amenée abandonne cette vie cette année l'année passée combien d'âmes as-tu gagné pour Jésus-Christ fais tout possible pour donner complètement ta vie à Jésus-Christ sois totalement consacré bien-aimé chrétien si vous vous appelez dans le mois de mars fortifiez-vous mon frère ma soeur le Seigneur Jésus-Christ a fait en tête que nous sommes encore tombés dans cette nouvelle année cette nouvelle année donne ta vie à Jésus-Christ ne pêche point ne pêche point les années passées Jésus les péchés que nous avons commis cette année Jésus-Christ veut que nous soyons saints comme lui-même les saints comme nous voulons commencer à mars ne pêche point jusqu'à mars prochain et ainsi de suite fortifiez-vous aux chrétiens le Seigneur veut que vous vous fortifiez de la sorte fortifiez-vous avec la parole de Dieu et non avec des flatteries tu vas avoir une nouvelle voiture une nouvelle maison longue vie la santé avant tout tu ne vas plus tomber malade la santé avant tout c'est Jésus-Christ qui est avant tout qui c'est en Jésus-Christ que se trouve la santé si tu as Jésus-Christ de l'État tu auras la santé la vie éternelle c'est maintenant le temps bien-aimé le Seigneur Jésus-Christ veut que je vous le dise soyez sages Satan a tout tourné le calendrier du Vatican il passe par là par ce calendrier pour amener les ans en affaires 1er janvier fin d'année c'est du mensonge du diable l'antichrist l'antichrist le calendrier du Vatican trompe le monde entier et conduit le monde entier en affaires dans le mensonge bien-aimé Jésus-Christ fait appel à tous ses enfants que en mars si tu appelles ton frère fortifie-le au travers de la parole de Dieu ne pêche pas donne entièrement ta vie à Jésus-Christ soit consacrée en 3 mois 1 mois jusqu'à toute l'année ne pêche pas et vous verrez comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ déversera sa bénédiction sur vous pour que nous puissions aller au ciel et en ça le Seigneur Jésus-Christ est fier envers ses enfants ses enfants qui se fortifient au nom de la parole de Dieu le Seigneur Jésus-Christ est fier mais ceux qui mentent et ça 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 c'est du mensonge le Seigneur Jésus-Christ nous a tant aimé il a tant aimé dit dit au monde entier de lire la Bible Jean 16 24 jusqu'à présent vous l'avez redemandé à mon nom depuis vous l'avez redemandé à mon nom que les gens du monde ils prennent la bénédiction de ses enfants et ses enfants souffrent de dire à ses enfants qu'il est temps qu'ils les bénissent que les esclaves descendent des chevaux mais que ses enfants montent les chevaux mais sous condition la première condition est celle-ci que tous ces enfants dans les douze mois de l'année qu'ils prennent un mois pour les prémices qui ne touchent pas mais s'ils ont reçu ce salaire qu'ils aillent à genoux et demandent à Dieu au Seigneur Jésus-Christ tu as dit que tu as eu le plan de bonheur de pêche de ma vie que je n'ai rien demandé jusqu'à maintenant Père je t'amène cette prémice Seigneur montre-moi celui vers qui je dois envoyer cette prémice pour que tu puisses me bénir ton leader est-ce que son nom est écrit dans le lieu de vie si son nom est écrit dans le lieu de vie dans lui mais si tu danses à un pasteur ou bien à une église où Jésus-Christ ne connaît pas et tu lui confies cette prémice alors tu auras des maléditions en plus mille francs ce mille francs dit mille francs je ne sais pas combien mais si tu lui confies cette somme et il s'empare de cette somme alors tu seras encore plus maudit Jésus-Christ me dit à tous ses enfants dans le monde entier que s'ils ont pu respecter cette ordonnance qu'il va déverser une bénédiction éternelle sur eux s'ils ont obéi à sa parole en prenant le salaire d'un mois pour la prémice s'ils prenaient par exemple la prémice de l'année 2017 dans le mois de mars le salaire de mars en disant c'est Jésus-Christ je veux t'obéir tu as dit de te prouver je demande mais bien aimé si tu veux demander demande le ciel l'argent ne peut pas acheter le ciel demande le ciel s'il te plaît donne moi le ciel au travers mes prémices donne moi bénis moi avec le ciel et en te donnant le ciel de plus il te donnera tout ce qui est dans le monde ne commence pas à sauter sur les voitures les maisons ça 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 non moi je te donne un exemple si moi je vais demander quelque chose au Seigneur c'est le ciel c'est le ciel parce qu'il n'y a rien dans ce monde comparable au ciel il n'y a rien de bon comparable au ciel alors bien aimé alors tous tous vous devez donner vos prémices à vos leaders qui ont leur nom écrits dans le livre de vie ceux qui sont appelés par Dieu mais si le Seigneur Jésus se l'a appelé et après tout il a dévié il n'a pas reçu la sainteté il ne peut pas mener la vie de la sainteté il rejette le message de la sainteté et il enseigne de faux enseignements et si tu lui confies tes prémices tu recevriras des maléditions demande au Seigneur Jésus Christ et il te dirigera tes enfants fais tout possible apprends-les à donner leurs prémices à Dieu si il est aidé par l'Etat ou bien les social ce que l'Etat lui donnera dans le mois de mars prends-le je veux que le Seigneur te bénisse je veux que toi aussi tu prêtes aussi à l'Etat alors dis à ton fils à ta fille qu'est-ce que tu veux que le Seigneur Jésus Christ fasse pour toi donne le temps de prier sur ses prémices et confier ses prémices à vos leaders qui viennent de Dieu et qu'ils prient pour vous faites la même chose pour vos enfants aussi comme le faisait Job aujourd'hui nous ne pouvons plus tuer des béliers des agneaux mais tout ce que tu donnes à ton fils par mois prends une part et confie-le à l'Eternel pour les prémices au nom de tes enfants tes enfants seront différents des enfants du monde Job 1 4 à 5 nous dit que si ces enfants sortent ils ne savent pas la vie qu'ils mènent au dehors c'est pourquoi Job chaque temps faisait des sacrifices pour ces enfants le Seigneur Jésus Christ m'envoie de dire à tous ces enfants dans le monde entier de l'écouter et de faire sa volonté pour voir la bénédiction qui diversera sur eux Matthieu 14 verset 20 dit que dans les 12 mois c'est un mois seulement qu'il lui a donné mais pendant ces 12 mois il va le bénir il lui a donné un mois pour les prémices mais lui va le bénir toute l'année il va le bénir en abondance ses greniers seront débordés ses enfants vont manger assez tous ceux qui vont respecter ces ordonnances dans une semaine il y a 7 jours qui va les bénir dans la semaine ils vont manger et rester si nous lisons Matthieu 15 37 7 paniers signifie 7 semaines dans ces 7 jours le Saint Jésus-Christ va vous conduire va vous ramener sortir ramener vos besoins il s'occupera de tous vos besoins il va vous guider garder vos sorties vos retours vous ne serez jamais empêché de qui que ce soit de dire à tous ces enfants qui veulent venir au ciel que dans une journée il y a 24 heures il y a 24 heures dans une journée qu'il paie la dîme pour une journée cette dîme c'est de prendre deux heures et demie deux heures et demie une heure pour lire la Bible une heure pour étudier la Bible et les 1h30 restantes les prendre pour l'adoration et l'ouange et les prémices ils doivent donner les prémices à l'éternel chaque année jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ même ceux qui sont des cultivateurs doivent donner les prémices par le fruit de l'échant ceux qui reçoivent des aides au niveau des social doivent aussi donner des prémices mais toi qui ne reçois rien qui ne reçois aucune aide alors tu dois prendre un mois pour faire l'évangélisation pour Jésus-Christ si toi et ta famille personne ne vous donne aucune aide vous ne recevez aucune aide de qui que ce soit vous devez prendre un mois tout entier pour évangéliser évangéliser et vous ne devez louper aucune journée dans le mois vous devez sacrifier tous ces mois à Jésus-Christ pour ne pas couper vos bénédictions et ceux qui connaissent déjà la vérité que tout le monde entier amènera leurs dîmes aux pères de la nation ils le savent ils ont commencé mais ils ont coupé en route pour ne pas avoir des problèmes au futur avec le Saint Jésus-Christ dans Hebreu 10 27 chez lui au ciel qu'ils ajoutent un cinquième de leur retard qu'ils lisent Lévitique 21 37 qu'ils le fassent tout ce qui écoute sa voix tout ce qui veut aller au ciel tout ce qui l'écoute c'est à eux qu'il est en train de parler il n'est pas en train de parler aux boucs mais il est en train de parler aux brebis mais que les boucs ne vont jamais écouter ce qu'il est en train de dire Matthieu 25 verset 32 ceux qui sont les brebis iront à droite mais les boucs iront à gauche et les boucs ne vont jamais faire sa volonté le Seigneur est en train de dire que tous ces enfants qui sont dans le monde entier qui veulent venir chez lui qu'il est temps qu'ils achètent le temps qu'ils rachètent le temps avant de venir au ciel c'est le moment que vous rachetez le temps vous devez racheter le temps ces 24 heures vous devez prendre les dîmes pour donner à Dieu dans ces 24 heures vous devez prendre les dîmes à Dieu et cette dîme prenez une heure pour lire la Bible c'est ce que le Seigneur Jésus veut de vous et priez une heure trente et toi même il faut savoir manger c'est là les deux heures et demie de dire à tous ces enfants de le faire exactement et ces enfants qu'ils fassent tout possible pour lire la Bible pendant les 305 jours qui sont dans l'année qu'ils lisent toute la Bible exemple tu peux prendre 4 pages par jour jusqu'à 1 an tu vas finir toute la Bible ne lise pas la Bible comme du roman on lit la Bible en le comprenant tu verras que tu seras différent des autres tu seras différent certains ne peuvent plus te voler tu seras saint pour Christ et votre intimité sera plus solide tu dois le faire c'est très très important pour lui tu dois faire tout possible si tu peux lire 4 pages alors toi qui peux lire plus que 4 pages tu peux lire 8 pages 5 pages tu verras que dans 3 mois 4-5 mois tu vas finir la lecture de la Bible toi même tu peux le multiplier comme tu le veux prends le temps et lire la Bible dans 2 mois tu peux finir de lire la Bible que le Seigneur vous fortifie que nous fassions ce qui est le Seigneur jusqu'à la tête de nous dire vous allez voir que David en tant que roi prie 7 fois par jour nous sommes 19 Daniel aussi priait on a passé par tous les moyens pour l'empêcher mais c'est faux il faisait tout possible et il a trouvé là où adorer Dieu il priait 3 fois par jour Daniel 6 10 et nous qui voulons aller au ciel nous qui voulons aller au ciel bien aimé si nous voulons aller au ciel nous devons faire ce que les gens font au ciel au ciel on adore Dieu on loue Dieu comment est-ce que toi tu loues Dieu comment est-ce que toi tu sers Dieu tu n'as pas le temps pour Dieu sur cette terre est-ce que c'est au ciel que tu auras le temps pour Dieu non 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 tu dois avoir le temps pour Dieu sur cette terre avant de pouvoir avoir le temps pour Dieu au ciel si tu n'as pas le temps pour Dieu sur cette terre tu ne peux pas avoir le temps pour Dieu au ciel time is money l'heure c'est l'argent l'heure c'est l'argent l'heure c'est l'argent que tu dis time is money time is money time is money ou bien l'heure c'est l'argent va t'amener en enfer alors l'amour de l'argent c'est ça qui est la racine de tous les péchés c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ nous fait ces appels de faire ou bien d'obéir à sa commandement c'est la voie de l'éternel qui m'envoie de vous dire, de vous avertir et faire le pouvoir comment est-ce qu'il va te bénir que tu seras différent du monde tu seras une autre personne Satan lui-même aura eu peur de toi, Amen les démons auront eu peur de toi parce que nous ne lisons pas la Bible joue tenue c'est la raison pour laquelle Satan nous vole il nous met des bâtons dans les roues le Seigneur m'envoie dédié à ses enfants qui ont reçu la sainteté la Bible dit que si tu vois celui qui n'a pas reçu le message de la sainteté ne lui dis même pas bonjour ne lui dis même pas bonjour ne les salue même pas exemple si vous voyez témoin de Jéhovah ne leur dis même pas bon arrivé mais s'ils arrivent chez vous et s'ils ont permis que vous leur prêchez l'évangile vous leur parlez du salut de Jésus Christ si vous voulez sauver leurs âmes pour Jésus Christ s'ils refusent alors quittez-les ne les recevez même pas dans vos maisons 2 Jean 6 à 11 2 Jean 6 à 11 si vous les lisez très bien vous verrez que ne les disiez même pas bon arrivé ne mangez même pas avec eux c'est maintenant le temps la parole de Dieu c'est de la vérité parce que quand tu marches avec eux tu vas te détruire quand le jeune prophète voulait marcher avec le vieux prophète il est détruit il est mort s'il avait écouté la voix du Seigneur Jésus Christ il ne serait pas mort c'est la raison pour laquelle il est mort il est perdu pour un gros rien raison pour laquelle il fait appel à ses enfants de se repentir et d'avoir part au ciel 2 Jean 6 verset 11 2 Jean 6 verset 11 si quelqu'un vient à vous n'apporte pas cette doctrine ne le recevez pas dans votre maison et ne le dis pas salut car celui qui le dit salut pratique à ses mauvaises oeuvres Jésus t'interpelle Matthieu 12 verset 30 celui qui n'est pas avec nous il est contre nous et il disperse les brebis et il disperse les brebis c'est maintenant le moment que celui qui n'est pas avec Christ ne marche pas avec lui si quelqu'un n'est pas avec Jésus Christ sache qu'il est avec Satan il est temps et Jésus Christ te fait appel que nous nous tournons vers lui et qu'il se tourne vers nous aussi pour que nous ayons la vie éternelle son retour est proche Jésus interprète tout le monde d'obéir et de mettre en pratique sa parole Alléluia et le Seigneur Jésus Christ est en train de dire que tous ceux qui ont reçu le message de la sainteté et qui retournent dans le monde à leur part sera encore plus pénible que tous ceux qui refusent catégoriquement de recevoir le message c'est-à-dire ceux qui ont reçu le message de la sainteté et qui maintenant retournent en arrière oh ça on ne peut pas faire ça c'est trop dur c'est trop dur que leur part sera plus pénible leur destruction sera encore plus pénible que ceux qui refusent catégoriquement de recevoir son message que le Seigneur Jésus vous bénisse allez, allez, alleluia allez, alleluia nous chantons alleluia nous chantons alleluia allez, buckle allez, alleluia à la fin à la fin Sous-titrage ST' 501